Alors Jojo, Richard Bonnat a mis votre maillot dans la poubelle et il n'est pas le seul. Est-ce que vous comprenez un peu cette vague d'indignation que vos déclarations ont provoquée ? Comment l'a-t-il eu ? Il l'avait acheté. Vous ne lui avez même pas demandé. Vous étiez un modèle. Non, lui même il l'a dit. Il a dit qu'il l'a acheté. Il a dit qu'il l'a acheté. C'était dédicacé par vous. Voilà, c'était dédicacé par vous. Il montrait la signature. Donc ça c'est très bien. Il vous estimait à cette époque ? Non, il est libre. Il peut le jeter, il peut l'acheter. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute réellement ? Il peut faire ce qu'il veut. Je vais vous raconter quelque chose. Quand vous n'êtes pas capable de comprendre que ce qui montre votre nationalité c'est votre passeport, alors vous êtes à plaindre. Ça veut dire quoi ? Vous ne pouvez pas vous présenter aux frontières du Cameroun avec un passeport étranger et demander à rentrer sans visa. Et vous présenter ensuite comme Camerounais. Mais il n'est pas différent de vous, sauf que vous avez tous les privilèges de la République peut-être ? Non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez toujours pas compris. Ça s'appelle des formalités. C'est-à-dire des choses simples. Si je viens au Cameroun avec un passeport français, il me faut un visa dedans. Si vous ne le savez pas, vous êtes un idiot. Et le Charbonat est un idiot ? Ça le regarde s'il l'a fait. Je vous le dis. Vous ne pouvez pas... Vous l'avez dit. Mais je suis en train de vous le démontrer. Vous ne pouvez pas... Vous nous démontrez qu'il est un idiot. Non. Vous ne pouvez pas vous présenter aux frontières d'un pays avec un passeport étranger sans visa. Sauf si on vous a dit que ce pays-là n'a pas besoin de visa. Or, si vous vous présentez aux frontières du Cameroun... Vous n'êtes... Probablement pas. Mais si vous allez aux États-Unis, on ne rigole pas aux frontières. Donc, aucun Américain ne doit se présenter aux frontières du Cameroun sans visa et croire qu'en présentant une guitare, il pourrait passer. Mais vous êtes méchant. Non, je ne suis pas méchant. C'est vous qui dit... Vous m'avez dit qu'il m'a jeté dans la poubelle et maintenant vous me trouvez méchant. Mais non, je vous... Mais avec la hauteur qu'on vous connaît. Mais je reste dans la hauteur. C'est pourquoi je vous dis dans la hauteur, il faut se mettre à la hauteur des choses. Si vous avez obtenu le passeport d'un autre pays, vous devez comprendre quelles sont vos obligations. Donc, moi, je ne peux pas... D'ailleurs, à partir... Je n'aurais pas fait pareil. Donc, j'ai du mal à croire que Richard ait fait ce que vous me dites là. S'il avait quelque chose à me dire, il m'aurait dit à moi. Donc, vous savez très bien que moi, je n'ai pas... Mais il vous l'a dit et vous aussi. Non, à moi ? Mais vous aussi, vous êtes dans une stratégie de riposte. Non, pas du tout. Vous l'avez un peu traité d'idiot. Non, 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 non. On va prendre cette question de l'auditeur. Avant de prendre la question de l'auditeur, il faudrait qu'on s'entend. Non, je juge des idées, je ne juge pas des hommes. Je viens de vous dire, quelqu'un qui se présente aux frontières, je n'ai pas dit Richard, vous n'avez dit toute personne qui se présente aux frontières. Et lui, il s'est présenté aux frontières. Je ne sais pas, c'est vous qui savez. Moi, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie. Vous refusez d'assumer, Jojo. Non, je ne connais pas sa vie.